Je pense qu'il y a un impact sur mon joueur. J'ai vu le bureau de masse rapidement pour aller tourner directement. Je l'ai vu. J'ai vu mon casting. J'ai vu mon casting. J'ai vu mon casting. J'ai vu mon nom. 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 Il a commencé aujourd'hui. Il a le charisme d'un acteur. Après, ça ne fait pas tout. Si jamais il joue, ce serait top. C'est un très bon acteur. Il a vraiment ce qu'il faut sur la place de compression. Après, j'ai vu mon nom. 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 Il a fait des photos. Je pense qu'il a défilé. Si je ne me trompe pas. J'ai vu mon nom. J'ai senti une humilité. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. J'ai vu mon nom. Comme nous tous, on a vu qu'il avait quelque chose. Le personnage a été créé en cours d'écriture. On lui a donné le résultat que tout le monde a vu. Je pense qu'en quelques jours, je ne sais pas si j'ai vu mon nom. En quelques jours, un ou deux épisodes, il a eu un buzz pas croyable. Oui. C'est intéressant son histoire. Quand j'ai un technicien avancé, tu n'as pas vu le technicien. Après, on m'a pris derrière. Il m'a dit que c'était un technicien. Il m'a dit que c'était un technicien. Mais c'était un technicien. Il m'a dit que c'était un technicien. Mais il est cool, il ne parle pas. Il est bien. Il est mystérieux. Et puis, il est bien. Ce qui est plus facile pour moi d'interpréter le rôle de Bach Massamba, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bach Massamba, à la base, c'est un personnage qui a été créé. Mais après, on a été modifié pour les besoins de l'écriture. On trouvait que c'était plus intéressant. Comme je l'ai dit. Et plus on a avancé les caractérisations, ça m'a créé d'un petit mot. Parce que je me suis dit qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Donc, du coup, après, bon, je me suis... J'ai fait un peu de facilité. Parce que mes petits... Je me suis dit, bon, demain, il y a tout le monde. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Marodi, c'est une production. Parce que j'ai vu que vous avez terminé la saison Karma. Vous avez lancé une série, une emprise. Série. Est-ce que vous pouvez produire cette capacité ? Produire deux séries en même temps ? Parce que des fois, l'actrice, il y a des séries et des séries. Oui. Est-ce qu'il y a des séries ? Oui. Est-ce qu'il y a des séries et des séries ? Il y a une possibilité de faire ça ? Oui, bien sûr. Je pense que le plus qu'on a fait... Je pense qu'on avait quatre ou cinq séries qu'on était en train de produire en même temps. Donc voilà. On a l'équipe technique qu'il faut. On a l'équipe de création qu'il faut aussi. Les décors, c'est pas facile. Il n'y a pas de beaucoup. Il n'y a pas de beaucoup. Surtout dans le période. Dans le contexte du Covid. Il n'y a pas de décors. Mais Masha Allah quoi. parce que si tu as un contrat, tu as un contrat. Il faut que tu as un contrat. Et tu peux commencer le titre parce que les gars, ils ont signé un contrat, ils ont fait un contrat, et pourtant, même si tu as un contrat, ils ont fait tout ça. Mais ils ont fait un contrat et ils ont fait un contrat. Après, ils ont commencé le titre. Ils ont fait une machine arrière, en pleine production. Même si ils ont signé un contrat, il faut rester élégant. Donc, tu ne peux pas forcément les poursuivre ou ce genre de choses. Mais comment ça vous arrive que quelqu'un n'a pas eu le titre, il y a un retournage qui commence, il n'a pas eu le titre, il n'a pas eu le titre. Mais comment vous faites pour rectifier le titre ? On s'est arrivé en même temps à saison 1. Il faut voir le titre de l'épisode. Waouh ! Parce qu'il faut le raccord de l'écriture. Mais bon, il faut justifier l'écriture. Souvent, les gens parlent de l'écriture, expliquent qu'il n'y a pas de soucis, mais ils ont fait un certain temps pour pouvoir justifier le changement. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Mais même les acteurs, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème d'ordonnance. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Non. Si, si ! Non, non, pas du tout. Par exemple, l'acteur, comme son père, il dit qu'elle est dit « Oui, non, c'est mon mari, Momo, ma mère est mis en anglais, moi, je veux dire c'est des amis ! » c'est sans le faire, je veux dire en anglais, c'est une réalisature. Il n'y a pas d'encore une décédure. Non, elle ne perdure, mais on n'y a pas de problème ? vous êtes directeur de la création de Marodi vous avez débuté dans la série Golden il est le directeur de la création de Marodi nous sommes dans la série Golden en tant que réalisateur en tant que scénariste aussi Golden je peux dire que nous m'ont révolutionné aujourd'hui Marodi parce que Golden c'était le très haut niveau l'acteur principal il joue très bien il joue très bien, l'actrice principale aussi magie, elle joue bien nous sommes dans la Golden nous sommes dans la direction artistique nous sommes dans la réalisation nous sommes dans la scénario de Golden à Karma aujourd'hui nous sommes dans le temps l'âge est proche de l'âge de l'âge de l'âge c'est quoi le secret de l'âge je ne sais pas l'âge 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 et puis l'âge l'âge c'est-à-dire parce que l'âge c'est une femme qui a été laissée et puis bon il y a des choses qui ne mentent pas il y a une façon d'avoir beaucoup de l'âge et d'avoir beaucoup de l'âge forcément ça paie donc moi je dirais que c'est top sa passion sérieuse il y a des choses il y a des choses et puis il y a des choses il y a des choses parce que la réalisation ce n'est pas du tâtonnement il faut vraiment savoir ce que tu fais il faut savoir à chaque fois il faut maîtriser l'histoire il faut savoir les acteurs il faut savoir quel genre d'acteur il faut savoir quel genre d'acteur il faut savoir comment les gens parce que bon on aura beau être des techniciens des acteurs c'est une aventure humaine c'est la partie la plus importante c'est une aventure c'est pendant des mois vous visez ensemble il faut savoir qu'il faut savoir qu'il y a des morts il faut savoir qu'il faut savoir qu'il y ait une empêchement mais le lien c'est humainement il faut voir donc c'est la partie la plus importante pour moi la plus importante à part l'aspect Est-ce que tu peux mettre un peu ce parcours ? Parce qu'avant que tu parles, tu devrais avoir une boîte en tant que directeur artistique, en tant qu'aussi directeur de créa. En tant que directeur artistique, j'ai commencé avec Macan. Moi, je suis un pur produit de la publicité. Mon nom de la création à chaque fois, voilà. J'ai commencé avec Macan Dakar. Et à Macan, j'ai bossé pour des marques comme Orange, comme Sanofi, BHS. Sanofi m'a comprimé. Voilà, à quelques années, à quelques années. Donc, j'ai fait 5 ans à Macan et puis je suis allé à Patissane. Patissane m'a fait 50 amis. Et puis, je bossais, même chose, c'était directeur artistique. C'est ma troisième année là. C'est ma deuxième année, deux ans. Je bois tout 5 ans là, il faut que j'ai fait 5 ans. Je suis allé à Adia, qui est au cinéma. Adia, moi. C'est ma Adia. Kécha. C'est ma soeur, c'est ma soeur. C'est depuis Macan. Je l'aime bien. C'est depuis Macan. On était collègues à Macan. Et puis, je suis allé à Patissane. On a été contacté par Marodi. Ils ont eu l'idée de créer cette série-là, Adia. C'était la première fois que je suis allé à Marodi. Donc, on a rencontré l'équipe. On a proposé un concept à Adia. Après, on a lancé le casting. Donc, ils ont envoyé des propositions. On a fait des propositions et elles étaient bien. Donc, en fait, à Patissane, Kécha, elle a deux amis du Fondon Ligue. Moi et Aïssatou. Aïssatou Sane. Et, ben, on a pensé, moi, j'ai pensé directement à Kécha. Alors, pourquoi vous avez-vous arrêté cette production, Adia ? Quelle est-ce que vous avez-vous fait ? Quelle est-ce que vous avez-vous fait ? Non, non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. C'est sûr ? Oui, ça n'a rien à voir. On se pose des questions. Non, Adia, c'est une production de Marodi. Mais c'est commandé, en fait, par Patissane. Bon, c'est de la publicité, quoi. C'est ça. C'est une série commerciale, quoi. C'est une série commerciale qui a eu son succès. Mais, bon, pour tout ça, c'est pour autre chose. Je te suis, il te reste deux ans à Marodi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous a motivé à faire le cinéma ? Lamin, de l'insister sur les questions. Qu'est-ce que vous a motivé à faire le cinéma ? Lamin, tout le monde a fait. Lamin, il est sérieux. Non, non, Lamin, il est sérieux. Non, je te jure, vas-y. J'ai remonté. Bon, qu'est-ce qui m'a motivé, c'est ma passion, c'est ma passion, et puis c'est tout, depuis tout petit, j'ai eu beaucoup d'influence, c'est mon pape, il travaille aux Etats-Unis, donc il y en a tout le temps avec K7 et VHS, donc avec K7, c'était en anglais. Maintenant, cette année, je ne comprenais pas l'anglais, mais il filme en anglais. Il y a une question qui gravite autour du cinéma sénégalais, et on ne peut pas en parler, on peut autant parler de ça si on veut vraiment parler de l'actualité du cinéma sénégalais, qui traverse des périodes assez difficiles par rapport à la justice, je veux parler de la production de Saho et Mangan. Mais d'abord, les séries Emprise et Karma sont des productions de Canal ? Non. Ce n'est pas Canal qui les a financées ? Non, ce sont des productions de Marodi. De Marodi, mais qui passent sur les bouquets de Canal comme Sounouyeuf ? Oui, qui peuvent être distribuées plus tard après par Canal. Comment trouvez-vous, vous, en tant que… parce que quand on voit N, on sait que c'est une production de Netflix. Amazon, c'est une production de la série, elle est produite par Amazon. Aujourd'hui, quand on voit production Canal, on sait que c'est Canal qui a investi pour la production. Et aujourd'hui, la série Saho et Mangan. Vous avez une opinion, un avis sur la question par rapport à la décision de la justice ? Bon, je pense qu'il va être super maladroit de ma part, en fait, de forcément parler de ça. Parce que, bon, vous l'avez dit vous-même, on travaille beaucoup avec Canal. Mais Mas, MASS, c'est un grand frère, c'est un gars avec qui j'ai bossé quand j'étais à Makan. On a énormément discuté de cette chose-là, des fois sur Clubhouse et parfois sur Messenger rapidement. Donc, lui, il connaît mon opinion dessus. Donc, je préfère pour l'instant que lui connaisse mon opinion. Moi, je préfère que tu partages ça avec nous. Bon, c'est comme j'ai dit, ça va être… Ce qu'on dirait, nous, le commode mortel, on s'est dit que… Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Non, mais moi, je pense que toute forme d'injustice, en fait, doit être punie. Ça, c'est clair. Toute forme d'injustice. Après, c'est quelqu'un qui a amené Dougoun en justice. Actuellement, il est en litige, donc, à Kmyon. Et je pense que Yon, bon, ne s'est pas encore forcément prononcé dessus. Donc, Nyongi Khar, quoi. Nyongi Khar, je pense qu'il a parlé de beaucoup de choses qui forcément révoltent. Parce que même en tant que créatif, quand tu te mets un peu à sa place, tu te dis, hey, si c'était moi… Si c'était moi, c'est assez difficile. Mais pour moi, toute chose a son temps. Toute chose a son temps. Il a, pour l'instant, en tout cas, il a le soutien. Oui, il a mon soutien. Il a le soutien, je pense, de tous les créatifs du Sénégal. Et maintenant, par rapport aux prises de position, etc. Bon, nous sommes quand même des personnes qui… On travaille, en fait, avec tout le monde. Nyongi Sétan. Donc, il faut être assez prudent. Ça n'a rien, en fait, de se désolidariser. Mais c'est par rapport, en fait, à prendre en compte, en fait, plusieurs paramètres. Mais je suis de tout cœur avec lui. Je suis de tout cœur avec la justice, avec l'inghamné Momoyon. Donc, vous faites que Nédane Kotoye, il faudrait que ce tort-là, il soit réparé. Il soit réparé parce que c'est un créatif. Pas parce qu'il est sénégalais et que Canal est une grande boîte. Mais il faudrait que justice soit rendue. Il faudrait que ce soit vraiment juste, quoi. Donc, je suis de tout cœur avec lui, quoi. Parce que si jamais ça arrivait à quelqu'un du cinéma sénégalais, on ne sait jamais. Parce que si on ne sait rien, il peut se faire perdre à la maison, il peut l'accéder. Si on ne sait rien, il peut se faire perdre à la maison. Si on ne sait rien, il peut se faire perdre à la maison. Il peut se changer la couleur. C'est ça, c'est ce qui m'a fait le tout. Il ne peut se faire perdre. Mais mon plastique, quel rôle de l'on peut faire? C'est ce qui m'a fait le travail. C'est ce qui m'a fait le travail. C'est un rôle de chouette. C'est un rôle de chouette. Je suis chouette. C'est un rôle de chouette. C'est un rôle de chouette. Quand on est une bande de copains, on peut se dire que c'est devenu des chambres. Non, on m'échappe de la bande. Lamin, quelle est la particularité de Karma par rapport aux autres séries ? Son histoire. Je vais dire son histoire. Karma, c'est parti d'un roman. C'est parti d'une écriture de cendres. Ça a eu son succès. Ça a eu son public. Ce n'est pas le cas. Il est présenté. Mas, qui est notre patron, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter parce qu'il est vraiment très fort. Il a du flair. Quand il a lu la chronique, il a senti le potentiel direct parce que les histoires, elles ne sont pas communes. Même si les thèmes abordés ne sont pas forcément nouveaux. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'une histoire est différente par rapport à l'autre. Parce qu'il y a des thèmes, mais ta façon de l'aborder, ta façon de la raconter, elle est complètement différente. Donc, c'est ça qui fait qu'un film va se différencier par rapport à un autre. Et Karma, je pense, sa particularité, c'était ça. Ces personnages, ils sont très riches. Les thèmes, ils ne sont pas... Ils sont très riches. Ils sont très riches. Des fois, ils se disent, « C'est un film, c'est un film. » Non, mais il y a beaucoup de personnes, comme par exemple, les mecs comme moi, on regarde Karma parce qu'ils sont très riches. Ils se jurent. Il ne faut pas changer les castings des bois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je... Moi, je me serais qualifié comme ça. Mais... Voilà, c'est... Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, surtout venant d'un monsieur comme Thierno. Parce que Thierno, je ne sais pas. Si tu vois ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu vois ça, c'est ça qui va être la plus séduire. Parce que, actuellement, l'amitié entre les hommes, c'est pas sincère. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de choses. C'est ça. C'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Que les deux hommes, ou les groupes de l'amitié entre les hommes, sont sincères. Mais je pense que c'est la même chose avec l'amitié. C'est la même chose. C'est juste que, ça répond aux mêmes règles. C'est-à-dire que, si vous êtes en train, il faut qu'il y ait beaucoup de franchises. Donc, je pense que c'est ça. Mais si vous n'êtes qu'un homme, ou qu'un homme, ou qu'un homme, ça va forcément marcher. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est l'aspect dîner. Tout le temps, c'est un homme qui a dit qu'il faut que les gens pratiquent cette religion, que c'est une religion. Parce qu'un épisode, il y a des acteurs qui ont appris à ses enfants. Il y a des gens qui ont appris à la famille. Ils ont appris à la famille. Le père et le père. Le père et le père. Et la preuve, c'est le dernier épisode. Boris et son père. Il m'a dit cinq caractéristiques qui ont appris à la famille. Donc, vous avez lancé un message très, très, très fort. Personnellement, j'ai apprécié cette série. Franchement. Super. M'achallah. C'est important. Il faut réaliser une série avec des codes de société. C'est une histoire qui est sénégalaise. Il faut qu'on parle par rapport aux codes de la société sénégalaise. Il y a la culture. Il y a la famille. Donc, tout ça, c'est super important. Il faut pas le... Exactement. Les parents, ils sont super présents. C'est-à-dire, ça a beau être une série jeune avec des jeunes super modernes. Ils appellent un peu à la liberté. Ils sont pas d'accord, mais moi, ils l'ont fait. Mais la famille est super importante et à chaque fois, ils reviennent un peu à ça. C'est la même chose avec Ami. Il revient à la famille. Ami et Lamine, Emma et leur histoire d'amour. N'est qu'ensemble, pas n'est qu'ensemble. La famille a joué un rôle. Les parents. Donc, c'est des choses qui répondent juste à des codes qui sont... dans la série. c'est des géniaux à moi. Il n'y a pas d'amour. 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 Il y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est mon enfant, je t'ai vu et je n'ai pas de laisser aller avec mon père. L'hier je le comprends, je pense que si je m'en prie... Lamine qui a bien travaillé, ça c'est bien. Il faut l'applaudir Lamine. Ça fait depuis 1990 qu'il ne nous a pas fait un travail comme ça. Ça se voit que tu es impliqué dans le travail là cette fois-ci. Et j'attends pour toutes les autres personnes qui vont venir les mêmes actions pour le travail. La même implication. Ce n'est pas facile d'être réalisateur et acteur. Comment tu gères les deux ? On va réaliser, séquence, on va jouer et on est acteur très rapidement. C'est un peu la même chose. On va jouer, on va travailler sur le tour. Après, c'est plus facile d'être réalisateur, souvent. Par exemple, l'affaire du juge, je l'ai joué par accident. Parce qu'on a des maux casting. Les gens se sont venus à venir. On a dit qu'il est venu de sénégalais et on a dit qu'elle s'y a été. On a dit que cinq minutes plus tard qu'il a un moment au couper. Trente minutes plus tard qu'il est venu, ils ont appelé. Et finalement, on a dit qu'ils sont venus. Et on a dit qu'ils sont venus, on a quitté le feu. C'est tout moi, quand tu m'appelles, j'étais dimanche, j'y ai tout à l'heure. Merci. Le mot de la fin, les projets, parce qu'il y en a beaucoup. Les projets, ils m'ont beaucoup, ils m'ont beaucoup, ils m'ont beaucoup, Inch'Allah. Et bon, Kotlin m'a rediret, comme d'habitude, chaque année, c'est une surprise. Et puis, il y a des gens, Kotlin, c'est très bien, Tchandoum et Cher, ils ont fait un excellent travail. Tchandoum, c'est lui qui a réalisé le premier numéro d'Aoumbeda. Et Cher Diallo, voilà. En tout cas, merci à tout le monde, merci au public, à la fanbase de Karma. Karma a vraiment été porté par sa fanbase. Un grand merci, en fait, au casting. Et Tchand, aussi, Tamir, il y a des séquences que nous avons tenu, les derniers épisodes. Exactement, tu l'as donné, oui, exactement. Tchand, tu as fait un travail, 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 tu as fait un travail. Voilà, donc, voilà, merci à tout ce beau monde et merci, justement, à cette deuxième équipe-là qui avait été dirigée par Tchandoum. Ils ont beaucoup aidé, surtout au petit dernier épisode-là. C'était chaud, on l'a tourné en quatre jours express. Quatre jours sans arrêt. On n'a pas fermé l'œil. Et franchement, on ne serait pas arrivé sans cette deuxième équipe-là. Et, bon, merci à mon équipe, au casting, merci à Lamine, merci à... J'ai été interviewé par Ouadakar Buzz le jour de votre dernier épisode. J'ai dit quelque chose, je le répète ici devant tous les quelques-uns mondiaux, j'ai dit aujourd'hui, le cinéma sénégalais peut porter la destination du Sénégal. J'ai dit ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que les gens qui ont fait la culture et qui savent comment nous comprennent, savent comment nous vivons, savent comment nous avons, savent comment nous avons, ce qu'on a proposé au monde entier, savent comment nous avons fait notre développement. Oui, oui. Si on a fait un cinéma, on a fait un buzz pour un attirer sponsorisé pour un 50 000, on a fait un déjeuner de sa vie, ça se paye cher, ça se paye cash, parce qu'on a fait un déjeuner de sa vie, parce qu'on a fait un déjeuner de sa vie. En général, les gens me disent, oui, qu'est-ce que tu as contre la série... Infidèle. Infidèle, j'ai dit, je n'ai rien contre la série Infidèle. C'est des Sénégalais qui y jouent, mais il y a ce qu'il y a, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail et ça ne ressemble pas à nos valeurs culturelles. Il y a beaucoup de choses dans le Sénégal. Si quelqu'un a fait un déjeuner de sa vie, il y a un déjeuner de sa vie. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un déjeuner de sa vie. Il y a beaucoup d'entre elles, il y a une femme de femme, une femme de femme qui a été dans une boîte de nuit, elles étaient deux qui sont en voiture, elles ne trouvent pas l'appartement, elles se trouvent un soutien-gorge, un homme de douleur, une femme de palantère, des noirs, un homme d'une femme de femme de l'école. Le lendemain, ils lui ont dit, elle se réglige et elle ne ressemble à elle. Ce qu'il y a un acte pour leur dire, ces deux personnes ont déjà fait l'amour. Mais il y a des personnes qui peuvent les faire, surtout dans le pays du Sénégal. Tu sais, si tu es dans la télé, tu es dans ta femme, ta mère, ta mère, ta mère, ta mère... Tu es dans la maison, ta mère... Tu es dans la maison, tu es dans la maison... Parce qu'il y a des valeurs. Donc dès qu'ils sont au cinéma, ils permettent d'avoir des destinations au Sénégal, dans des personnes qui peuvent les faire. Ce pays est un pays très public. Même s'ils font ce que tout le monde... Ce que tout le monde est en train de faire... Je vais terminer avec... Ils m'ont permis de me permettre à moi... Ah, le Sénégal, il y a des gens qui peuvent les faire. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'ils sont les seuls à nous vendre. Vous êtes les seuls à pouvoir nous vendre. Donc nous sommes les seuls à pouvoir nous vendre. Si nous sommes les réalisateurs... Si nous sommes les écrans jugés, qu'il y a un plan de switcher, il y a une scène ou une scène ou une scène, pour faire un buzz si nous les faisons. Même pour le fait que ça fait partie de la dure réalité de ce pays, on est pas méchants, mais on voudrait que ce sont les exemples. J'espère que vous êtes d'accord avec nous. Et vous avez imaginé des applaudissements, mais t'as tu l'aimes pas. Comment vous avez envie de vous faire ? Je vais passer très rapidement. On a une vidéo au Pap City. Mais une vidéo au bonus. Non, 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 non. Je vais faire une vidéo au bonus. Grégoire, donne-moi une vidéo au bonus. On termine en beauté. Je vais faire une vidéo au bonus. Je vais faire une vidéo au bonus. Ça va monter une vidéo au bonus. Tu as fait une vidéo au bonus? C'est avec la complicité de jambes. Ce n'est pas la vidéo au bonus. Vous allez vous dire bien. Zehaïcha, on y va. Je te laisse pas. Comme d'habitude. C'est bon, ça va. Il faut se concentrer. Il faut que tu te dis. Fils, c'est bon. C'est bon. Fils, c'est bon. Tout droit. Après qu'on arrive, on retourne. Fils, c'est bon. Fils, c'est bon. C'est bon. Fils, c'est bon. Fils, c'est bon. Droit, droit, droit. Droit, droit. Fils, c'est bon. Fils, c'est bon. Il est toujours là. Fils, il est toujours là. On retourne le droit, on tourne le droit. Fils, il est toujours là. Ah 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 oui. « Vous mourez, vous irez en enfer. » Non, je te jure. « Vous mourez, vous irez en enfer. » Le concept de ces franquers, les gens font des caméras cachées, ils font des taxis, ils font des choses à faire. Mais les gens ne sont pas mal. Mais ce que tu fais, si tu as une vitesse, si tu as une grande aide, si tu as une petite aide, tu as une petite aide. Si tu as un fils, Tu vas aller à un safari. Je suis dit, mon fils, il y a une belle aide. Il m'a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien d'éducatif dans ce que vous faites, mais ça nous fait rire. On adore. mais ça se passe comme ça partout dans le monde les gens ils font juste des pranks pour voir la réaction des autres ça fait partie de la vie merci beaucoup en tout casé là nous terminez, nous allons PND devant ma caméra avec la complicité de Grégoire allez on y va C'est une mission d'or, 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 c'est une mission d'or. On les voit, on ne se rend pas compte que ces gens-là sont en train de faire de la récup. On doit recycler, couper de la bouteille. On va aller à Mbali, dans une zone où on va s'occuper, on va le recycler. On va le faire parce qu'il n'y a personne qui veut. Comme le rallonge, on va sauter avant de la récupérer. On va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire, on va le faire une seconde vie. Et ça, ça a été filmé par P&D devant ma caméra. Merci beaucoup le grand réalisateur, P&D, qui réalise pas mal de vidéoclips dans l'univers du Hupop et qui prend de temps à autre sa caméra pour nous montrer des choses qui se passent dans la vie réelle. Il est là tous les mardis et tous les vendredis dans l'émission Le Good Morning. En quelques secondes, Mou, Jomal, quand l'a fait rire, tu te dis, damn, l'a fait rire, c'est nice. Zé, j'ai reçu. J'ai reçu, PAP, nous sommes. J'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Équipe nationale ? Non, pas, équipe nationale. Parce que si je viens de voir, je viens de voir, je viens de voir, j'ai reçu. J'ai reçu mon équipe, j'ai reçu mon tournage, j'ai reçu. C'est bon. Sérine, tu as une belle grande dame. Non, car si tu veux chier le. Si tu veux chier le, Mardi. Non, 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 grégoire, laisse-moi gérer ça. Mais ma, 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 ma. Je veux chier, moi. Si tu veux chier, tu veux chier les neufs, je veux chier les neufs, je veux chier les neufs. Nous allons terminer. On va terminer, on va terminer. D'accord? Ce que tu veux, c'est ça. Je vais te dire qu'il n'y a qu'à aller. C'est assez. Elage, merci d'être venu. On te dit merci beaucoup. Grégoire, j'ai une minute pour terminer ce que tu parles. Merci d'être venu sur le plateau. On est très contents à chaque fois de te recevoir et félicitations pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Lamin Ba et moi avons été habillés par un jeune du nom de Pape Sidi Ba. C'est mon tournoi. C'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Pape Sidi Ba. Pape Sidi Ba. Pour le maillot, vous pouvez le joindre au 77 514 40 40. 77 514 40 40. Lamin, merci. Pape Sidi, merci beaucoup. Et merci à Pape Sidi. Vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, grand Pape Sidi. Vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de faire. Pape Sidi, merci beaucoup. C'est mon ami, c'est mon ami. 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 Je suis en train de faire. C'est mon ami. J'ai un ami. Sous-titrage ST' 501